Le Gota de l'agente féminine ivoirienne, attablé dans les jardins de la résidence présidentielle, issu du corps diplomatique, du gouvernement, des institutions de la République, des forces de sécurité, des milieux sportifs, artistiques, de la presse, de la société civile et de divers autres corps de métier, elles sont venues échanger les voeux de Nouvelle-Rende avec la première dame Dominique Ouattara, celle dont l'engagement a conquis tant ses concitoyennes que celles d'autres pays présentes en Côte d'Ivoire pour motifs professionnels. Vos coups, les multiples projets que vous avez lancés se réalisent au bénéfice des populations défavorisées de la Côte d'Ivoire. Le groupe des époux et des épouses de chefs de mission diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire continuera à se tenir à vos côtés et à vous accompagner dans vos initiatives. Dominique Ouattara sait plus de deux décennies d'actions au service des plus faibles, notamment les femmes. Par la voix de la ministre Nassé Nébatouré, elles lui traduisent leur reconnaissance. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur pluralité et leur diversité, mesurent la portée des différentes actions que vous menez sur le terrain auprès des populations en tant que première dame, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que philanthrope. Pour que chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien aient droit au bonheur et que chacun de nos compatriotes puisse bénéficier de la croissance économique et de la richesse créée chaque jour. À l'entame de cette nouvelle année, l'épouse du chef de l'État dresse le bilan de l'année écoulée. Action sociale, lutte contre le travail des enfants, déploiement continu du FAFSI pour ne citer que ses chantiers. Dominique Ouattara promet que l'élan sera maintenu en 2024. Mes chères sœurs, la cérémonie de présentation des voeux de ce jour me donne l'opportunité de réaffirmer mon engagement à œuvrer sans relâche pour le bien-être de nos concitoyens, en particulier des femmes et des enfants en situation difficile. À cet effet, nous tiendrons le 1er mars 2024 le 9e dîner de gala de la Fondation Children of Africa, avec objectif de construire et d'équiper une nouvelle aile à l'hôpital mère-enfant de Bain-Gerville afin de réaliser des opérations à cœur ouvert pour nos enfants malades. Je terminerai en félicitant chacune d'entre vous pour votre leadership et votre charisme. Vous jouez un rôle important chacune dans votre domaine d'activité pour le rayonnement de notre pays. Je tiens à vous dire que je suis particulièrement fière de vous. Je vous encourage à persévérer dans vos carrières professionnelles et vos différentes activités. Je vous souhaite aussi le plein épanouissement dans vos vies personnelles. Continuez à donner de l'amour et de la joie autour de vous. C'est aussi en cela que vous laisserez une marque indélébile dans la vie de ceux qui vous entourent. Durant 2024, la Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara compte livrer deux nouveaux édifices au profit des femmes et des enfants. Ce sera la case des enfants au plateau et le Centre pour femmes en détresse à Adiaki. pour faire un petit peu de la joie autour de vous. Oh, 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 oh. Sous-titrage Société Radio-Canada